... Parfait. Qu'est-ce qu'on attend, là ? Mon micro est bien misé ? Laissez-moi rassasser. Vous inquiétez pas, doutez-moi. D'accord, merci. Si quelqu'un approche à moins de 3 mètres de la voiture, vous ne passerez pas l'hiver, compris ? Qu'est-ce qui se passe ? Il nous faut encore 5 minutes. Ah bien, d'accord. Merci. Des dents, c'est vraiment limite, les filles. Les mannequins viennent d'arriver, patron. J'ai horreur de dévoiler nos batteries à l'improviste, surtout quand on nous force la main. C'est seulement pour les concessionnaires. Non, patron, ça m'en rassure beaucoup, merci. La sécurité pense que c'est quelqu'un du bord d'essai qui a vendu les photos ? Si on le trouve, il fera un séjour prolongé à l'hôpital. Vous pouvez dire à la sécurité qu'il va y avoir beaucoup de changements. Et dites aux mannequins de faire de beaux sourires, de ne pas trébucher et que personne ne touche la voiture. Sur le plateau, on commence la répète. Tout le monde a sa place. Et action ! Un secret aussi convoité que celui-là ne pouvait pas le rester longtemps. Vous avez entendu les rumeurs. À présent, faites-vous votre propre idée. Voici la voiture que tout le monde meurt déjà d'envie d'imiter. La voiture qui va changer votre conception même de l'automobile. Des usines Tronix, le numéro 1 mondial de la recherche et du développement. Voici la nouvelle Tronix Rantzer. Nous savons qu'ils sont nombreux, ceux qui aimeraient jeter un coup d'œil à l'intérieur de ce merveilleux emballage. Eh bien, laissez-moi vous dire que la technologie mise au point par les petits génies de chez Tronix enterre littéralement la concurrence. Mais parlons plutôt au grand patron, l'homme de fer de Tronix, M. David O'Neill. David, c'est vraiment une voiture de rêve, n'est-ce pas ? La technologie interne de la Tronix Rantzer est effectivement fantastique, mais je vous assure que ce n'est pas un rêve. Et est-il vrai que vous avez amené votre prototype jusqu'ici en camion blindé ? C'est absolument exact. Nos concurrents feraient un fond d'or à quiconque leur permettrait de renifler ce qui va bientôt les mettre sur la paille. Pouvez-vous nous donner un indice ? Euh, ce que je peux vous révéler, c'est que cette voiture va posséder un niveau d'intelligence artificielle qu'aucun autre modèle n'a jamais eu jusqu'à présent. Et au point de vue performance ? Elle va le seul d'une voiture de course. C'est un véhicule de série qui tiendra beaucoup de la belle et... un peu de la bête. Wow ! Merci David, merci Phil. on va s'arrêter là pour le moment. Bon, il va falloir qu'on vous déplace un peu sur la gauche. Vous cachez la voiture de temps en temps. Et c'est elle qu'on est censé vendre, n'est-ce pas ? Mais... mais qu'est-ce qu'elle fabrique ? Sortez de là immédiatement ! Arrêtez la voiture ! Empêchez-les de partir ! Elle veut quelque chose dans un lieu, elle veut nous embarquer ! Avec les sécurités, ils ne sont pas tossés ! Vite ! Arrêtez ! ... Regarde. Sous-titrage ST' 501 Nous avions deux prototypes très différents. Nous en avons perdu un hier. Le patron veut vous embaucher pour que l'autre ne s'envole pas comme le premier. Excusez-moi, quand cette voiture doit-elle être commercialisée, M. Cray ? Pas avant deux ans encore. Nous ne produisons pas en série si nous créons des prototypes pour des fabricants qui les construisent. Mais puisque cette voiture ne sera pas produite avant deux ans, pourquoi prendre le risque de la présenter si tôt ? On nous a forcé la main. Un rival a réussi à avoir des photos de la carrosserie. Un de nos espions nous a dit qu'ils allaient pirater le style et se l'approprier, alors nous avons été obligés d'agir. Mais tout a été de travers. Cette aventure aurait pu nous coûter cher. Ces deux mannequins ont failli détruire complètement notre image de marque. Mais vous avez encore plusieurs secrets à protéger ? Dieu merci, oui. Elles n'ont pas fait aussi fort qu'elles le croyaient. Je serais curieux de voir leur tête en ce moment. Ce prototype est un faux. Ils ont mis une carrosserie de train de serre sur une voiture ordinaire. On n'apprendra rien sur le nouveau moteur avec ça. Vous savez, ce genre de tactique n'est pas inhabituel. Ce n'est qu'un modèle d'exposition. Il est fait pour être filmé, photographié, mais pas pour être conduit. Alors où est-ce qu'ils ont planqué toute leur nouvelle technologie ? Eh bien, certainement dans l'autre modèle, qu'ils ont dû d'ailleurs maquiller copieusement. C'est celui-là qu'il aurait fallu voler. Vous allez quand même nous payer. Mais pourquoi ? Parce que ce n'est pas notre faute si vous nous avez engagés pour voler le mauvais modèle. Vous n'êtes pas habitué à ce genre de travail. Alors laissez-moi éclaircir un ou deux points. Mes employeurs n'embauchent pas des gens pour voler. Si vous obtenez des informations intéressantes, je peux vous payer pour les avoir. Ça n'a rien d'illégal. Mais évidemment, la manière que vous utilisez pour les obtenir est entièrement votre responsabilité. Notre offre tient toujours. Vous avez le droit de tenter votre chance à nouveau si ça vous intéresse. Mais dépêchez-vous, il se pourrait que quelqu'un vous devance. T'as vu ? C'est la carrosserie de la 30 serres. Alors c'est ça qui va révolutionner l'automobile. Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? C'est pas vraiment la bagnole de rêve que j'imaginais. Ils sont obligés de la maquiller. La seule façon d'effectuer des tests routiers efficaces, c'est tout simplement de la faire circuler sur la route. Ah ! Cette version-là n'est pas censée être tape à l'œil. Tous les secrets technologiques sont cachés à l'intérieur. Montez. Et vous verrez. Le rétroviseur s'adapte automatiquement au champ de vision du conducteur. C'est fantastique ! Et comment ça marche ? C'est magique. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de clé de contact, c'est parce que nous allons la programmer pour qu'elle reconnaisse l'empreinte de votre pouce. Demain, tu la conduiras, je te suivrai depuis la base et Beckett... te filera dans une autre voiture. Et j'irai où ? Nous vous avons préparé un itinéraire, il vous suffira de le suivre, ça n'a rien d'extraordinaire. Il faudra conduire normalement et sans attirer l'attention. Et surtout, la ramener en un seul morceau. Elle manque pas d'air, elle veut qu'on installe des traceurs et elle disparaît. Où est-elle ? Elle vérifie le système de sécurité. Oni lui a demandé des conseils, il veut essayer de l'améliorer. Paul Cray a dit de ne pas fouiner dans l'usine parce qu'ils ont des systèmes de sécurité dangereux. Oui, mais... Elle doit me contacter toutes les demi-heures. Ça fait combien de temps qu'il t'a appris ? Et ce qu'il y a en bas ? C'est le secteur militaire. Et ils fabriquent quoi ? Des soldats de plomb, j'en sais rien, ils inventent des tas de trucs. Ils ont des contrats avec plein de boîtes différentes. Y compris avec des petites louches, je parie. Grosse ? N'approchez pas trop, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai voulu téléphoner et paf ! Sans avertissement ? On pourrait peut-être essayer de couper tout ça. Je ne vois pas comment. Attendez, je vais essayer quelque chose. Reculez ! Attendez ! Attendez ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une cage à plasma. On vient tout juste de l'installer. Ah oui ? Et pourquoi ? Pour raison de sécurité sur un autre projet. Et quel genre de projet ? Désolé, je ne peux pas en parler. Major Cardenas, voici l'équipe engagée par M. O'Neill pour vous conseiller au sujet de la Transer. Leur présence ici est une erreur. Nous avons l'autorisation d'aller où bon nous semble. Le travail que nous effectuons pour le Major Cardenas ne fait pas partie de vos attributions, je vous en prie. Veuillez retourner au labo. Major, voulez-vous me suivre dans la salle d'attente, s'il vous plaît ? Il a peur de lui. J'aurais dû choisir d'être dans la voiture suiveuse, au moins j'aurais quelque chose à regarder. Et t'es volontaire ? De toute façon, tu veux toujours être devant. Et le contact radio minimal, qu'est-ce que vous en faites, hein ? Je m'ennuie à mourir, moi, là-dedans. Je parie que le septième cercle de l'enfer est un endroit où l'on tourne en rond indéfiniment sans jamais arriver. Courage. Continue, tu vas trouver un petit restaurant à quatre kilomètres. Tu as le droit de couper le moteur pendant quinze minutes. Est-ce que je pourrais sortir ? Oui, à condition que tu gardes l'œil sur la voiture. Alors ? Alors quoi ? Eh bien, comment c'était ? Ça va ? Ça va. Ouais. Et ça va sans plus ? Des cages à plasma, je te jure. Ça fait réfléchir, non ? Qu'est-ce qu'ils vont inventer encore dans cette boîte ? J'ai pas envie de le savoir. Des armes encore, je veux bien qu'ils tiennent ça secret. Mais un véhicule militaire, c'est une brouette en moins confortable, c'est tout. Regarde. Non, c'est rien. Vous désirez autre chose ? Non, merci. L'addition, s'il vous plaît. On est assez pressés. Je vais aller. Qu'est-ce qu'il se passe dans la voiture ? Rien. On dirait une boîte de vitesse complètement automatique avec des touches de présélection. Alors, pourquoi la suspension bouge ? Il y a un pépin. Mademoiselle ! Hé, attendez ! Ouais, je les prends en chasse. Toi, tu ramènes le prototype au labor, compris ? Ed ! Ed ! Ed, mais qu'est-ce que tu fais ? Chaud de vent, on m'appelle Rapido. Attention, mes poulettes, ça va saigner. J'ai le pied au plancher. Votre ami est un imbécile. Je sais. C'est pas la peine d'essayer de m'échapper, les filles. Vous devriez être fiers d'être pourchassés par le prince de la poursuite, le roi des pilotes. Ah, j'adore les pains de boue. Ed, arrête s'il te plaît, tu vas détruire le prototype. Impossible. Oh, Ross ! Je ne contrôle plus rien. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais, Ed ? Mais je ne fais rien du tout, je t'assure. Non, c'est normal. Le système passif de sécurité s'est déclenché. La Transer est une voiture qu'il faut conduire prudemment, sinon elle prend le contrôle. Elle peut visionner ce qui l'entoure, voir la route devant elle, c'est ce qui la rend si particulière. Si on la raccorde à un programme de carte routière et qu'elle a toutes les informations sur les conditions de circulation, 100% des accidents de la route seront évités d'ici dix ans. Comment ça s'éteint, ce truc-là ? Ça ne s'éteint pas. Dès que le système est déclenché, la voiture se rend automatiquement à un endroit présélectionné. Et dans le cas qui nous occupe, c'est le laboratoire. Alors détendez-vous et admirez le paysage. Vous serez de retour dans dix minutes. C'est ce système-là que les filles veulent vous faucher ? C'est ce système-là que tout le monde rêve de nous faucher. Mais Beckett, attention, je ne contrôle plus rien ! Rassurez-vous, elle évite les voitures et les gens. C'est ce système-là que nous avons fait. Ça va ? Alors là, je peux te dire un truc, Ross. Ça va être drôlement difficile de s'y habituer. Vous n'aurez pas besoin de vous y habituer, vous êtes tous virés. Attendez une minute. Après votre petite escapade d'hier et l'aventure d'aujourd'hui, ça suffit. Je pensais que vous étiez sérieux. La confiance, ça ne doit pas être à sens unique. Vous nous avez largués dans la nature avec un minimum d'informations. Et on a quand même réussi à faire notre travail correctement. Quand il y a un impondérable et qu'on est forcé d'improviser, on improvise. Je vous signale que votre investissement est intact et qu'il n'y a eu aucun dégât. Vous avez eu beaucoup de chance. De la chance, si elle n'était pas intervenue. Vous nous avez donné l'itinéraire seulement ce matin. Vous l'aviez préparé avant, pourtant. Et ses filles savaient exactement où on passerait. Tout l'équipement électrique de ce bâtiment doit être passé au peigne fin, monsieur O'Neill. Il y a une fuite. Et vous avez besoin de nous pour la trouver. Comment c'est de travailler avec lui ? C'est très dur. C'est un patron à poignes. Il a beaucoup d'ennemis. Ses ennemis ne sont pas aussi dangereux que certains de ses amis. Le Major Cardenas ? Nous avons créé le système passif de sécurité dans un but militaire et nous l'avons vendu à toutes sortes de clients. Pourquoi travailler sur ces projets si le fait de fréquenter ces personnes rend tout le monde si nerveux ? Pour l'argent. Il nous faut beaucoup de liquidités. Mais la Transer vaut une fortune. À long terme, oui. Mais on perd des sommes faramineuses pour la mettre au point. Et le patron passe des contrats avec le diable pour alimenter l'usine. Et le restaurant, il est en train d'avoir un peu plus y'en superbeau. Mais on ne trouve pas des endroits. Et on va suivre. On se trouve un mot d'une position. Et on ne trouve pas bien. On va voir qu'il y a un quotidien. Et on va voir qu'il y a un quotidien. On a voir qu'il y a deux passif. On a voir. On a voir qu'il y a desrhizales. On a voir qu'il y a des risques. On a voir qu'il y a un quotidien. Il y a des��요. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est déjà fait. Bon, alors déconnectez-le. On s'occupera plus tard de trouver qui a fait ça. J'ai une autre suggestion. Ces deux femmes vont sans doute continuer à vous rendre la vie difficile. Pourquoi ne pas leur tendre un piège ? Bon, ça fait presque une heure et toujours rien. Elles ont peut-être peur à cause d'hier. On dirait que t'es déçu. Non, pas du tout. Si, je le vois bien. Je me disais qu'elles voudraient peut-être relever le défi. Ross ? Non, 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 pas de panique. Faut s'alerte. Allez, viens, on part. Bon, Ross, écoute, ça n'a rien donné. On revient à la base. Pas un mot. Prenez le volant et démarrez. Ross, je crois qu'on a un léger problème. J'ai remarqué, merci. Ed a interrompu le contact radio et il y a une autre personne dans la voiture avec lui. Je vais le suivre avec les traceurs. Elle brouille les traceurs. Beckett, on a un sérieux problème. Un de vos traceurs. On adore ce genre de petites bébêtes. Vous êtes plutôt douées, toutes les deux. On devait faire équipe pour des rallies, mais cette activité présentait plus de débouchés. Allez, debout. Je suis vraiment désolée de vous avoir forcé à m'accompagner. Oh, ne vous excusez pas. Je suis très obéissant, surtout quand j'ai un pistolet pointé sur mon cou. C'était juste un pistolet à Grèce. Et vous me dites ça maintenant. Il fallait bien que j'aie l'empreinte de votre pouce. Oui, je sais. Vous courez de sacrés risques. Qu'est-ce que vous gagnez dans l'affaire ? Jusqu'à présent, que des dettes. Mais d'un autre côté, on serait prêts à faire ce coup-là gratuitement. Ah oui, pourquoi ? Parce qu'on a mis notre père sur la paille il y a une dizaine d'années. Ce qui l'a tué aussi sûrement qu'une balle dans la tête. Alors quand on a décidé de se lancer dans l'espionnage industriel, O'Neill nous a semblé être une victime toute indiquée. De la dynamite ? Un autre petit bâton dans les roues de O'Neill. Qu'est-ce que vous attendez, bon sang ? Elle brouille les traceurs. Elles ne sauront pas qu'on a mis aussi un transpendeur avant que je ne l'active. Mais on ne peut le déclencher qu'une seule fois. Si la voiture se déplace à ce moment-là, alors on aura perdu notre temps. Mais si elle est immobile, Beckett et moi pourront relever sa position. Vous permettez ? Les filles ? Je pourrais me trouver ailleurs quand ça sautera. Oh, m'entendez ? Je suis prêt, Ross, quand tu veux. On y va. Un transpondeur a été enclenché. La roue de secours. Oui. Je l'ai, 104 degrés. 1, 0, 4. Ils ne sont pas loin. Ils sont même tout prêts. Je peux y être en 10 minutes. On peut y être avant toi, à condition... Je mets toutes les pellicules et les cassettes audio dans la valise. Ils vont nous retrouver très vite, mais la bombe explosera avant. Je vous conseille surtout de ne pas y toucher. Le détonateur est très sophistiqué, il vous exploserait au visage. Charmant. Je ne sais même pas comment vous vous appelez. Sarita. Davina. Enchanté. Et qu'est-ce qui m'empêche de prendre la valise et... Essayez. Heureusement que je ne voulais pas la prendre. Tiens, 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 tiens. Les poupées de l'enfer. Pourquoi vous vous acharnez contre moi ? À ton avis, oncle Dave. Tu ne devines pas ? Je ne suis pas votre oncle. Pourtant, tu étais le meilleur ami de papa jusqu'à ce que tu le mettes sur la paille. Vous êtes les filles de Jack. Sarita et Davina. Euh, excusez-moi, je ne veux pas vous interrompre là, mais... Fermez-la. Toi, viens par là. Non, je vous assure que c'est très important. La ferme ! Il y a une... Vas-y, tire, si tu en as le courage, oncle Dave. Tu ne pourras pas nous arrêter autrement. Ça suffit. Croyez-moi, c'est pas l'envie qui m'en manque. Hé ! Hé ! C'est une bombe ! Bah c'est ce que j'ai cette pierre depuis tout à l'heure ! Tout le monde dort ! C'est quelque part de la mort ! Enfin, c'est le 필요 de plus t'intention de ne pas papérer. minimum de la mort Saint-O lunch hay un교és, C'est quelque part, on voit pas mon nu. выбrez-vous, français ? C'est quelque part des montages, N'importe quel DEI. Il est cinglé ce type Si ça ne tenait qu'à moi, on laisserait tomber On n'a encore jamais laissé tomber Ses problèmes sont personnels, les nôtres professionnels C'est facile à dire Il ne t'a jamais fait l'arrêt au milieu à coups de fusil Ce gars est complètement barge au bon sang On a failli tous y passer à cause de lui Ça suffit, vous deux, ça suffit On va recommencer à zéro Et cette fois, on ne fait pas que le ménage On revoit à fond tout le système de sécurité de l'usine De A à Z On le rend impénétrable Et on assure nous-mêmes le fonctionnement aussi longtemps qu'il le faudra Tu oublies le majeur Cardenas et son armée privée Il faudra faire avec Je suis sûr que ça ne va pas lui plaire Mais nous, ça nous emballe encore moins En tout cas, c'est le seul moyen Moi, j'ai l'impression qu'on saute à pieds joints dans le pétrin Et qu'on va le regretter Becquette, regarde ça Il y a carrément des gardes armées dans le laboratoire de recherche C'est un taser ? Un pistolet paralysant ? Oui Ça renvoie une sacrée décharge électrique Mais ça ne tue pas l'adversaire Tu te rends compte ? Ça doit être le véhicule militaire le mieux gardé du monde Cessez de spéculer Et contentez-vous de le protéger Monsieur O'Neill, ces gardes armées ne servent strictement à rien Parce qu'avec nous, ici, votre cage infernale en bas On est parés Et c'est tout ? C'est tout ce qu'on a pu rassembler de mémoire Vous savez aussi bien que moi Que ça n'a rien à voir avec le niveau de données qu'il nous faut On en volera plus Ah oui ? Comment ? Ils ont trouvé le connecteur cellulaire que vous aviez mis Et vous avez détruit votre prototype Je vous en prie, Bob On est complètement assez Vous m'envoyez navrer ? Mais qu'est-ce que je peux y faire ? Mais peut-être que vous devriez changer de branche Celle-ci n'a pas l'air de trop vous réussir Attendez Vas-y Voilà qui est fort intéressant Merci Merci Becquette, qu'est-ce que tu as fait ? J'en sais rien Qu'est-ce que je vous avais dit ? J'ai toujours eu une sainte horreur des fouineurs J'espère que Ed va revenir vite Ça m'inquiète cette panne Et j'ai toujours eu une sainte horreur des fouines Sous-titrage Société Radio-Canada Comment elles ont pu faire ça à la caméra ? Elles ont dû se servir d'une bombe isotropique. C'est assez puissant pour tout aveugler. Quelqu'un s'est introduit au labo ! Quelqu'un s'est introduit au labo ! Attendez une minute ! Arrêtez ! On est l'équipe de surveillance ! Silence ! On est dans le même camp ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Ah, quel gâchis ! Vous êtes vraiment stupides. Vous n'avez ni l'un ni l'autre la moindre idée de ce qui est en jeu ici. Très intelligents. Et à quoi est-ce que vous jouez là ? Inutile de perdre ton temps, Beckett. Tu ne vois donc pas qu'il est à la botte du major ? Je vais être très clair. Ce véhicule doit être ramené immédiatement ici, quelles que soient les conséquences. Compris ? C'est ma propre vie qui en dépend. Alors ne croyez surtout pas que je vais m'apitoyer sur le sort de ces deux-là. À partir de maintenant, ce sont des otages. Transmettez ce message à votre patron. Il saura de qui il vient. Nous avons tous les deux quelque chose que l'autre veut. S'il relâche ma sœur sans lui faire de mal, je lui dirai où se trouve son camion. Il a 45 minutes. Faites vite leur tourne. Je crois que ces signes radioactifs sur tout leur matériel sont la seule explication. La seule explication de quoi ? Des raisons pour lesquelles ce véhicule est si spécial. Je suis prête à parier qu'il possède un GTR. Un quoi ? Un générateur thermo-électrique radio-isotope. On met ça dans les satellites, avec du plutonium comme source d'énergie. Ça dure des années et des années et des années. Du plutonium ? Oui, du plutonium. Du dioxyde de plutonium. C'est relativement stable, mais très radioactif évidemment, et incroyablement toxique. Ces types défient toutes les normes de sécurité pour produire un véhicule militaire de grande autonomie. Et quels sont les risques de radiation ? D'après les fournisseurs, les conditions de sécurité sont adéquates. Évidemment, les groupes écologistes disent que c'est une véritable épée de Damoclès. J'espère qu'Onyl va apprécier ma petite surprise. Ed, est-ce que ma sœur est en danger ? C'est plutôt dangereux, mais ça n'expose pas tout seul. Et tant que le caisson du plutonium ne fuira pas, elle ne craindra rien. Et si on utilise de la dynamite ? Un GTR émet des interférences électromagnétiques très intenses. Ah, c'est plutôt gênant pour un véhicule qui est censé opérer à couvert. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut protéger le générateur. Mais si jamais on s'amuse à retirer le bouclier, on crée tout un tas d'interférences électriques dans le secteur. Ah, le genre d'interférences électriques qui perturbent les feux tricolores. Bon, exactement. 14 feux tricolores se sont mis à débloquer ces deux dernières heures. Tu vois ? Elles se trouvent forcément quelque part dans ce quartier-là. Le GTR fait fonctionner une batterie au sulfure de sodium. Et c'est ça qui conduit le véhicule. Oui. Alors comment se fait-il qu'il ne se traîne pas comme un escargot ? Ouais. À vrai dire, ça ne conduit pas le véhicule. Ça dirige le volant et c'est le volant qui... Vous me cuisinez ? Vous avez vu les plans. Ce serait dommage de rater une occasion de s'instruire. Vous êtes assez incroyable. Seulement assez. Vous êtes vraiment tout près là. Comment tu sais ça ? Regarde le moniteur. Ce sont les mêmes interférences qui perturbent les feux tricolores. Lesquête, je crois qu'elle est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Où est Davina ? Écoutez-moi, on est dans la même galère. Ils ne retiennent pas seulement votre soeur, mais notre amie aussi. Est-ce qu'elle va bien ? Mon île a beaucoup aboyé, mais il n'a encore mordu personne. Pour l'instant. Posez donc ça par terre. Sarita, vous avez essayé de démonter l'intérieur. Vous avez retiré une partie du bouclier, n'est-ce pas ? Eh bien, j'ai fouiné un peu. Mais ce genre de technologie, ça m'échappe. C'est du plutonium qu'il y a dans le générateur. Ils l'ont équipé d'un système passif de sécurité également. J'espère que vous n'avez pas un petit peu trop fouiné. Ah ! Ah ! Et qu'est-ce que « ah » veut dire ? Eh bien, j'ai retiré quelques panneaux et j'ai fait quelques photographies. Et j'ai... J'ai aussi cimenté 20 kilos d'explosifs dans une des cloisons derrière. Et qu'est-ce qu'il lui prend ? Vous avez touché au bouclier et ça a déclenché le système passif de sécurité. Volcret ? C'est moi, oui. Écoutez très attentif. Dites à O'Neill qu'on a retrouvé le véhicule. Mais quelqu'un a retiré certaines parties du bouclier. Des interférences venant du GTR ont déclenché le système passif de sécurité. Et donc, le véhicule vient de partir vers l'usine. Avec une cargaison de dynamite à bord. Si jamais il explose, il y aura du plutonium partout. La moitié du pays sera hautement radioactif. Allô ? Allô ? Allô, Paul ? Allô, Paul ? Paul, mais où êtes-vous ? Mais qu'est-ce que tu fais, Beckett ? Tu es fou, il va nous écraser ! Non, ne t'inquiète pas. Le système évite les voitures et les gens. Beckett ! Je monte à bord. Je prends le volant. C'était pas une plaisanterie. Je ne suis pas responsable. S'il vous faut un coupable, vous n'avez qu'à vous en prendre à elle. C'est elle qu'il faut éliminer. Non. Il faut parfois se faire une raison. Régler ses comptes et abandonner le navire. Nous sommes quittes. Il est temps de partir. Il respire encore. Paul Cray, compte personnel. Je vais arriver à l'aéroport dans 15 minutes. Réservez-moi un billet pour n'importe où. N'importe où, j'ai dit. Faites-moi simplement partir. Est-ce qu'il y a un moyen de sortir ? Est-ce qu'il y a un moyen de sortir ? J'en vois aucun. Je n'arrive pas à faire fonctionner les contrôles. Il va plutôt falloir que je désamorce la bombe. Non, on ne peut pas. Tu crois que je peux la jeter ? Elle est recouverte de ciment. Je vais venir. Où tu as mis la pousse à outils ? Sous la banquette, là, regarde. Ça va ? Oui. Bon. Elle est là. Amateur. Si on ne peut pas éloigner la bombe du plutonium, il faut absolument éloigner le plutonium de la bombe. Les outils. O'Neill ? O'Neill ! Écoutez-moi, écoutez-moi attentivement. Je crois que le van revient par ici. Et ça va chauffer pour nous. Alors faites-nous sortir. Je vous en prie, O'Neill. Allez au diable. On y est presque. Il nous reste combien de temps ? Quatre minutes. Et peut-être que les portes du labo le bloqueront. Ça va quand même exploser. Oui, mais si on arrive à le retirer, ce sera une explosion normale à l'extérieur. Ed et Davina pourront s'en sortir. Je m'en fiche de eux. C'est pour nous que je m'inquiète. Mais bon sens, c'est pas vrai ! Pour une fois dans votre vie, faites quelque chose de bien ! Sortez-nous de là ! Ça m'est égal. Tout ça ne m'intéresse plus. Je rebâtirai tout. Et cette fois, je m'assurerai que personne ne vienne fourrer son nez dans mes affaires et contrecarrer mes plans. Adieu. O'Neill ! O'Neill ! O'Neill ! Où on en est ? Il reste moins de deux minutes. Grosse ! Qu'est-ce qui va se passer si on jette ce truc dehors en roulant ? Il faut espérer que le caisson tiendra le choc. Ça y est, j'ai fini. Tant mieux, retire celui-là, je n'y arrive pas. Beckett, regarde, les portes sont fermées, il va s'arrêter et on pourra sortir. Où sont-elles ? T'es Davina ! Oh non ! Les portes s'ouvrent, il ne va pas s'arrêter. Vous n'êtes que de la pourriture. Reculez ! Ne bougez pas ! Venez ! Dépêchez-vous, vite ! Allez jusqu'au fond du camion, allez ! Pourquoi ? Parce que l'arrière est restée à l'extérieur de la cage à plasma. Tout va exploser d'une seconde à l'autre, foncez ! Non ! À votre âge, vous n'avez pas envie. Ne me distraie pas, j'lui file sa piquette. C'est normal, t'as de la chance. Oh, quand je gagne, j'ai de la chance et quand tu gagnes, c'est de la technique. Chaud devant, on m'appelle un rapido. Ouais, c'est ça. Ça va durer encore combien de temps ? Avec un générateur thermo-électrique radioactif ? On sait rien. Environ 20 millions d'années. Oui ! Sous-titrage ST' 501